Eh bien bonjour les potes, je suis désolé bien aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée, enfin du moins un début de journée parce qu'on est encore tôt, du coup les défis sont disponibles depuis quelques minutes, et puis j'en connais juste vite fait ce qu'il y avait comme des défis, même si je savais un petit peu ce qu'il y aurait, parce que j'avais déjà vu un tout petit peu en vrai hier, quelques petits détails sur certains défis, des lieux à visiter, etc, et j'ai vu les lieux en question, je me suis dit bon ça va, c'est des lieux que tout le monde connait à peu près, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui sont sur Twitter, parce que je regarde toujours sur Twitter, je suis assez actif sur Twitter, il y avait beaucoup qui galérait à trouver un endroit sur la map où ils savaient pas trop, où c'était exactement, moi je pensais que les gens en connaissaient un petit peu, puisque la plupart des objets qui sont déjà à visiter, sont déjà là à la saison précédente, mais c'est vrai que tout le monde connait pas forcément les noms des endroits ou des lieux à visiter, donc on va regarder ensemble les défis de cette semaine, on va cliquer là dessus, hop là, les défis de la semaine, on va commencer par le tout premier défi, donc là c'est un lieu, alors les potes pour être exacte de lieu, il y a trois endroits, non je vais faire ça sûrement en vidéo à mon avis, parce que j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup qui galeraient à trouver ces endroits, bon après la plateforme du coup, il y a aussi un défi, qu'il faut du coup afficher des gars aux acolytes, en vrai ça c'est facile, vous tuez un acolyte, et vous le finissez à la pioche, voilà, c'est pas non plus le défi le plus difficile, ensuite vous avez également visiter la crique de l'épave, le yacht et l'étang de poisson, donc l'étang de poisson est près de Oli, elle est du coup, donc voilà, ça c'est un défi très simple, la crique de l'épave, de toute façon, l'empire, le yacht, ça se trouve, c'est au bout de la map, c'est là où il y a le skin chat, il y a oublié, donc c'est le défi de lui, donc ça paraît logique, c'est cet endroit là, éviter la crique et tout, bah l'épave, ça je vais vous montrer en vidéo, de toute façon, je vais faire une petite vidéo à mon avis, bon je pense que l'étang, vous connaissez l'endroit normalement, parce qu'on a eu un défi, j'ai l'assimilé à la saison précédente, vous fallait visiter cet endroit, et on a déjà eu un défi de yacht aussi, mais je pense que vous savez où ça se trouve le yacht, c'est au bout de la carte, d'ailleurs il y a un petit point dessus, également, donc là, vous savez, vous verrez bien les potes, du coup ça c'est bon, ensuite, il faut y aller les coffres, du coup à Misty ou à Salty, donc Misty ou Salty, juste là, on est bon, je suis sur les petits points, bon là c'est tous les dégâts de l'inversaire, en vrai je fais ça comme ça, mais, attends, on va faire ça comme ça, un peu, ok, donc là c'est visiter du coup la corallienne, qui est du coup ici, au bout de la map, sur la petite île qui est là, je suis ici les potes, après vous visitez la cabane isolée, c'est derrière, comment je pourrais vous expliquer ça les potes, en vidéo, bon, au pire, attention, je ferai une vidéo, t'as sur les potes, je sais où ça se trouve, parce que j'ai déjà été à cet endroit-là, les saisons précédentes, où il y avait même une pièce d'ispé, vous savez, une petite pièce d'ispé, couleur vert, bleu, violée, bon, avant c'était que des vertes, il y en avait une là-bas, je me rappelle, donc je sais très bien où ça se trouve, je ferai en vidéo, vous n'inquiétez pas, moi je vais faire ça en hélicoptère, parce que, j'avoue que ça peut être silé, faire ça en vidéo, en hélicoptère, il y a pas mal hélicoptère à cet endroit, donc je vais essayer de trouver un hélicoptère le plus proche possible des endroits en question, comme ça je pourrais facilement faire les trois, en plus, pas trop loin de l'un des autres, parce que du coup, il y a une question par là, comment dire, la cabane isolée, et ici c'est la corallienne, du coup, là où il y a plein de corail, etc, une espèce de petite maison, enfin au corail, vous verrez bien, et du coup, l'avion, bah l'avion, je pense que vous avez tous, où il y a les capards par là, sur une des îles ici, et à l'avion écrasé, qui l'a toute la saison précédente, donc je pense que c'est pas le défi le plus difficile non plus, après ça, je vous ferai les deux, là je ferai en vidéo, vous inquiétez pas, ça c'est en une seule partie, je précise avant les potes, le premier défi, c'est dans la même partie, et vu que les trois sont pratiquement côte-côte, enfin quasiment, donc ça va être assez facile, c'est pour ça que je suis là, je vais faire un hélicoptère, ça peut être stylé, et celui-ci, je le ferai aussi en vidéo, vous inquiétez pas, vous ne serez pas en hélicoptère, enfin quoi que je fais aussi de faire un hélicoptère, si je peux faire en hélico, ça peut être marrant, c'est un hélico en vrai, donc la fusée des dégâts au minimum, bon là c'est facile, soit vous apprenez le minimum qui est du coup au méchant qui est à la grotte, soit vous trouvez des minimums dans des coffres, ou aller en fonds d'emploi, il y a toujours plein de minimums en vrai, donc ça c'est pas non plus difficile, taper dans un ballon de foot sur 100 m, alors ballon de foot, bah, euh, ouais ok, euh, ballon de foot, les potes, il y en a qui à présent de parc, je crois pas qu'il y a d'autres endroits, ouais, du moins je crois pas, bah, il faut trouver les ballons de foot, les potes, donc là, euh, je sais pas trop, on verra bien, faut trouver, je pense qu'il y a plus besoin de parc, qui a un ballon de foot, moi, mais problème, vu qu'il y a plus un parc est ouvert, est-ce que le ballon de foot est toujours là, je sais pas, j'ai pas été voir vraiment, enfin, à plus en plus un parc assez longtemps pour voir, mais je vérifierai en game tout à l'heure, et je vous le dirai tout à l'heure dans la vidéo précédente, si jamais j'ai trouvé le ballon en question, du coup, on a 40 000 SP quand même pour faire un ballon, pour tirer dans un ballon quand même, si mis de rien c'est sympa, ça c'est des dégâts à la pioche, aux acolytes, et là du coup c'est fouiller les coffres, à Missy ou à Satie, bon ça, je pense que vous savez où ça se trouve, en plus c'est marqué sur la carte là, donc vous savez où ça se trouve, c'est pas comme ça, je vais vous expliquer, ensuite les défis, survient à une chute de moins de 5 mètres, en quoi vous faites 5 escaliers, et vous sautez sans mourir, de préférence, avant vous mourrez pas à 5 étages, vous pourrez juste beaucoup de dégâts, dans vos cas conseils, être à 100% de vie, c'est mieux, normalement vous devez prendre, moi je crois, 60 dégâts, ou 110 je sais plus, vous prenez, grâce à un grand nombre de dégâts, vous mourrez pas, mais normalement vous pouvez survivre, faites ça tout le coup, ça, 9 fois, c'est quand même beaucoup, je trouve quand même, bon après vous faites ça, dans n'importe quel mode, en mode normal, le mode fort d'un point, même dans le nouveau mode, vous pouvez le faire, j'ai testé tout à l'heure, pour voir si vous pouvez tomber, c'était avant les défis, avant les défis sont disponibles, c'est défilage, testé en game, ce matin, avant que les défis soient disponibles, du coup, évidemment ça n'a pas validé, parce que je l'ai fait ce matin, logique, pour voir si vous pouvez faire, et du coup, oui, à conseil, ne faites pas ça, en sautant, dans un buisson, ça ne fonctionnera pas, parce qu'on ne prend pas de dégâts, dans un buisson, donc je vous conseille juste, de faire ça, normal, j'ai envie de dire, bref, voilà, je pense que c'est facile, à faire ce défilage, à mon avis, ensuite, celui-ci, il faut être dans un carton, vous savez, les cartons qui ne sert à rien, de base, vous trouverez l'utilité, les défis là, donc en gros, vous planquez un carton, j'ai déjà fait ce truc là, une fois, c'était vers le phare, ça se trouve sur la map, et je me rappelle, j'étais là-bas, il y avait trois mecs, j'en ai tué deux, et non, j'avais quatre mecs, il y avait quatre mecs, au même endroit, j'étais en solo, et il y avait beaucoup trop de gens, je trouve, pour un petit endroit, moi j'étais dans la maison, il y avait deux mecs qui étaient vers le phare, et les deux autres, qui étaient avec moi dans la maison, il y en a un, j'ai pas eu le temps, il a pas eu le temps pour une arme, je lui ai sauté dessus, il a dû rien comprendre sa vie, et le deuxième, il avait réussi à ouvrir le coffre, mais il a pas eu le temps de me tirer dessus, je l'ai canardé, et il est mort, voilà, les deux premiers sont morts, le gars qui en haut a tué le joueur numéro 3, du coup, il avait rassé plus que moi, et le gars, je ne savais pas quelle arme qu'il avait lui, moi je crois que j'avais qu'un fils à saut, vous savez le fils à saut violette, j'avais que celui-là, genre la fameuse violette, j'avais pas d'autre arme, genre c'était la seule arme que j'avais, parce que l'autre qui avait pris l'arme, au début c'était juste les grenades, il y avait pas d'arme grand chose, l'autre avait déjà pris le coffre au-dessus, le mec qui avait tué l'autre gars qui était au-dessus, je tâche, j'avais qu'à pris qu'un seul coffre, et c'était le coffre que j'avais, le mec qui avait ouvert avant que je puisse prendre le, enfin bref, en gros j'avais qu'une arme, et le mec en haut avait beaucoup plus d'armes que moi, c'est ce que j'ai fait les potes, je me suis caché dans un carton, et il y avait un carton pas loin de là où la maison est, je sais pas si vous, pour ceux qui connaissent bien le phare, il y avait un carton qui est toujours quasiment là, et je me suis placé dedans, tout le long, il m'a cherché, cherché, j'essayais de le troller en vrai, j'attendais, j'étais patient, lui par contre, il sautait partout sur la maison, il était grimpé sur la maison, il était incontré dans tous les sens, il me cherchait, il savait que j'étais là, mais moi je savais aussi où il était, j'attendais impatiemment, je ne bougeais pas, j'attendais impatiemment qu'il descende de la maison, et que je saute dessus, et à un moment donné, au bout de 5 minutes, il a eu marre de caloper sur la maison, il a fait, il parle désormais pile poil devant mon carton, mais j'ai un carton, il bougeait un genre, je bougeais un tout petit peu, c'est tout doucement, j'ai avancé tout doucement, pour ne pas me faire trop repérer, j'étais collé à, pas à la maison, mais à la petite cabane, qui est juste à côté de la maison, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, il y a une petite cabane, il y a une petite cabane, enfin après il faut qu'il y ait un coffre à l'intérieur, et lui avait pris le coffre qui était à l'intérieur, du coup c'est pour ça que je n'avais pas de coffre, parce que je n'ai pas pu l'ouvrir le coffre, parce qu'il l'avait déjà ouvert, et du coup, j'ai attendu impatiemment, et à un moment donné, quand il est sorti devant moi les potes, j'ai eu et sauté dessus, il n'a rien compris, il n'avait qu'une seule arme moi, lui il avait un pour une mitraillette, il avait même des grenades, parce qu'il a essayé de me tuer des grenades au début, il avait même un sniper, parce qu'il a essayé de me sniper, et vu que j'étais planqué après, j'ai vu qu'il y avait un sniper, et qui attendait que je charge ma tête pour me tirer dessus, donc j'ai attendu qu'il s'approche lui même vers moi, pour le canarder, et en vrai j'avais une chance sur deux de réussir, parce que lui il avait un pompe, j'avais je crois que j'avais du shield, mais je n'étais pas à 100% de shield, lui aussi il en avait, parce que j'ai vu qu'il n'avait pris en attendant en haut, parce que j'avais beaucoup, j'avais tiré dessus au début, et après j'ai vu qu'il avait des grenades et un sniper, je lui ai dit je ne vais pas jouer le fifou tu vois, j'ai attendu, l'impatience parfois peut payer des potes, lui par contre il était impatient, vous voyez bien il sortait partout, il courait dans tous les sens, j'entendais courir hein, mais moi j'entendais, j'entendais impatiemment qu'il descende, et puis que je le, comme entre les ennemis les potes, le carton, parfois il peut être utile par moment, moi personnellement, je raconte ma life je sais, mais ce moment là était témoin épique, c'est dommage dans un moment là, que je ne peux pas être en vidéo, ou en live, j'aimerais bien faire des live, vous savez, genre tout le temps, tout le temps, si je pouvais faire les potes, si j'avais la possibilité d'avoir une bonne connexion, parce que j'ai pas ces drames pour faire des live, et si j'avais assez de matériel adéquat, je ferais des live tous les jours les potes avec vous, et je vous jure qu'il y a des trucs comme ça, des trolls que je fais aux ennemis, je vous assure, il y en a tellement plein, et c'est dommage que je ne suis jamais en vidéo, dans ces moments là, parce que je vous avoue, des fois c'est hilarant, vraiment, quand les ennemis ne comprennent pas ce qui se passe, et que tu les as tués, alors qu'ils te cherchent partout, toi tu sais où ils sont, mais pas eux, ça c'est drôle, en vrai c'est super drôle, bref, passons passons, avant que j'accorde ma libée encore, du coup on est au défi, bon là manger du poisson, polluer des pv, ou du bouclier, donc là c'est facile, il faut pêcher, il y en a partout, des canapèches, que ce soit au harpon, ou à la canapèche normale, les poissons, il y en a toute la map quasiment, je pense pas que c'est le défi le plus difficile, qu'il peut avoir, donc ça c'est facile, ensuite le dernier défi, on a quoi, éliminer les adversaires, avec un fusil d'assaut, vous devez faire ça 5 fois, à au moins 50 mètres apparemment, donc ça ça va, c'est plutôt facile, dans n'importe quelle mode, vous faites ça en vrai, tout le monde étudie en général, les fusils d'assaut, et puis voilà, je pense pas que c'est non plus difficile, ce défi là, donc voilà, dites moi en commentaire, d'ailleurs quel défi, vous trouvez facile, facile de ouf, genre 100% facile, vous allez faire ça, je dois dans le dire, on va dire, et celui que vous trouvez, vous allez sûrement galérer, dites moi en commentaire, comme ça je saurais le défi, vous galerez plus ou pas, pour la part, je vais faire ces défis là, en vidéo, celui ci est ce, l'autre chez Poulet, et celui là, je vais faire ça en vidéo tout à l'heure, je vais faire ça soit en main normal, ou soit en pp, je sais pas trop, parce que je peux aussi faire des parties perso, comme ça il n'y a pas de joueurs, qui me embête, je vais faire ça, je vais faire ça en partie perso, les potes, comme ça je pourrais savoir, ou sur les hélicoptères, le plus proche possible, des endroits où je veux, et après je ferai ça en vidéo, comme ça, ça y aura beaucoup plus vite, ça perdra pas trop de temps, et puis je ferai aussi, après en game moi même, du coup, je suis là pour la prochaine vidéo, les deux défis en question, du coup, à tout à l'heure, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter aussi, ça fera extrêmement plaisir, de vous abonner, et n'oubliez pas aussi le petit code créateur, j'ai les gameuses, dans la boutique de Fortnite, comme la petite en majuscule, ou en minuscule, dans 8h elle change, en plus cette boutique, à tout à l'heure les potes, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501